Musique Bonsoir à toutes et à tous, c'est La Quotidienne sur LCN et je me grattais un tout petit peu la gorge avant de prendre l'antenne. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui tournent, il y a des virus, je ne sais pas si c'est bactérien ou quoi. En tout cas, nous, on se bourre de soupes d'ortie, de salades de cresson. Vous savez, on a des invités qui viennent, des petits producteurs, on a des grands chefs aussi, ils nous donnent justement des idées sur ce qui fait du bien au niveau des oligo-éléments et de la végétation. Et puis, on prend de la tisane de thym aussi. La tisane de thym, ça, c'est très bon. Et puis, ça fait que, ben voilà, malgré des petites gorges qui râquent, n'est-ce pas Stéphanie ? Bonsoir ! Bonsoir Sylvain ! Eh bien, vous aussi, vous avez la gorge qui râquent un petit peu ce soir ? Voilà, un petit peu, mais pour l'émission, j'oublie tout. Vous oubliez tout. Et alors, surtout, vous avez un truc. Quel est, Stéphanie, votre truc, justement, pour qu'on ne se voit pas ? Vous avez l'air en pleine forme ce soir. Moi, c'est dès qu'il y a la magie de l'émission, la quotidienne sur LCN, je suis en pleine forme. Eh bien, Stéphanie, je vais vous faire un compliment. Je ne peux pas vous dire que vous êtes mon soleil, on est en Haute-Normandie, et il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors, je vais dire, vous êtes mon projecteur de plateau. Merci Sylvain. Et voilà, en tout cas, vous nous rayonnez sur ce plateau, et c'est un vrai plaisir. On change, j'avais mes deux brutes hier, Félix, Régis. Bon, c'est bien quand on parle de sport, mais pour des sujets culturels un peu plus fins, voilà, youpi, Stéphanie. On parle de quoi, Stéphanie, ce soir ? Alors, ce soir, on commencera par la programmation de la Traverse à Cléon. Après, on évoquera l'économie sociale et solidaire. On aime bien ces sujets, c'est très intéressant. Johnny, qui est à côté de moi, va croquer toutes les missions de ce soir. Johnny est dessinateur et caricaturiste. On a évidemment très, très peur. On ne sait pas comment on va finir en caricature, mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le risque du métier. Il y a des betteraves au premier plan, parce que le chef Pierre Cahier, le grand chef Pierre Cahier, viendra nous montrer comment on accommode ce légume un peu oublié. D'ailleurs, j'ai conseillé aux caricaturistes de caricaturer les betteraves, et pas nous. Ensuite, Stéphanie ? Ensuite, nous partirons à Louvier et à Évreux pour parler de la programmation de la scène nationale. Et puis, c'est une belle déambulation qui va nous accompagner tout au long de l'émission, jusqu'à 19h15 et en direct. On finira, si je puis dire, rue des bons enfants à Rouen, où il s'agira de street art. Voilà, mesdames, messieurs, la quotidienne commence maintenant. Premier sujet, Stéphanie. Alors, on commence avec la programmation de la Traverse à Cléon. Marc Bourreau, nous sommes contents de vous accueillir ce soir. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, la programmation de cette saison est très blues rock. Et ça commence avec un tremplin blues. Enfin, ça a déjà bien commencé à la Traverse. Mais là, le 1er décembre, il y a un tremplin blues. Absolument. Alors, c'est la tendance majeure, lourde de la maison depuis 20 ans. Puisque nous avons ouvert en 1993, avec un concert de l'équipe Etherson, et qu'il a été d'emblée décidé que notre axe, ce serait les musiques dites afro-américaines. Donc, ce sont des musiques qui ont beaucoup marqué le territoire normand. Du fait de la ligne transatlantique avec le Havre, du fait des bases de GIs, etc. Il y a une permanence de la création dans ce domaine, qui pour moi, qui vient de contrer les mitrophes, m'a paru tout à fait étonnant. Quand je suis arrivé à Cléon, il y a maintenant pas loin de 30 ans. Et donc, nous avons pris cette direction après avoir espéré aller vers la Traverse Seine du Monde. Mais nous avons adapté à nos moyens, et donc, nous avons creusé ce sillon-là. Et donc, il existe une scène. Alors, quels artistes seront présents à ce 11e tremplin ? Et en complément des artistes internationaux, bien entendu, avec lesquels nous sommes en contact, nous veillons depuis 11 ans à rebattre un petit peu les cartes et faire un appel à tout ce qui bouge à l'échelle de la Grande Normandie. Donc, Haut-et-Basse Normandie et Picardie. Donc, quatre groupes sont sélectionnés pour ce 11e tremplin ? Alors, le jury de présélection a été particulièrement sévère cette année, puisqu'on en trouvera trois. Ils auront le bonheur de jouer un petit peu plus longtemps, 25 minutes, le 1er décembre, à partir de 15h30. Et déjà, en première partie, d'Anna Popovic. Parce qu'on ne voulait pas faire un tremplin du type Golfe-Drouot dans les années 50, ou du type conservatoire, voilà, au suivant. Henri Le Proulx. Voilà. Donc, oui, Golfe-Drouot, très intéressant, mais c'était un moment de l'histoire. Donc, on voulait faire quelque chose de plus convivial et qui soit déjà une carte de visite pour les groupes qui vont se présenter. Et cette année, nous aurons donc trois groupes. The Swinging Dice, Second Floor Orchestra et Old Battlefield Entertainer. Voilà. Qui sont des groupes qui ne sont pas strictement blues, puisque c'est le tremplin vers nos premières parties. Et la traverse, c'est blues de traverse. Et ça dit bien que nous allons, de ci, de là, sur un large champ de musique qui sont issus du blues. On trouve de la soul music, parfois du jazz et du rock, bien entendu, puisque c'est pour l'essentiel un blues accéléré. Alors, ces trois groupes se produiront à 15h30. Et après, à 18h30, il y aura Anna Popovic. Et entre deux, une fanfare qui s'appelle Rockbox, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui a fait les premières parties de Deep Purple en Angleterre et qui permettra aussi le temps technique pour Anna Popovic. Et ensuite, donc, le trio, le power trio d'Anna Popovic, que nous avons eu le plaisir d'accueillir déjà en 2006 et qui revient nous faire un coucou très agréable. Alors, j'en profite pour faire un petit mot aux téléspectateurs de LCN. Vous pouvez gagner des places pour ce concert d'Anna Popovic en vous rendant sur notre site internet, la chaîne normande.fr, rubrique Jeux. Génial ! Je ne résiste pas à l'envie de demander à Marc Bourreau si c'est bien vrai qu'il y a 100 ans sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jure. Est-ce que c'est bien vrai ? Pas tout à fait. Pas tout à fait ? Pas tout à fait, parce qu'en fait, ce sont des musiques qui viennent de l'esclavage, qui viennent des responses, c'est-à-dire des chants de travail. Donc, avant même que la guitare vienne au blues par le monde ibérique, remontant par le Texas, etc., c'était d'abord une musique chorale, une musique vocale. Et je voudrais simplement, en complément, vous demander si vous le chantez toujours. Si vous le chantez autant que vous l'aimez, et si vous le chanterez, tu jures ? J'aimerais bien le chanter toujours. Personnellement, j'ai préféré m'occuper des autres. Ça fait 30 ans que ma guitare est dans la naphtaline. Ah bon ? Alors, un autre concert est prévu le samedi 7 décembre de The James Hunter 6. Je prononce bien, c'est comme ça ? James Hunter 6, oui. Je ne vais pas faire de compétition dans ce domaine. Alors là, on est tout à fait justement dans un penchant plus sol, un peu caribéen. C'est pour caricaturer, mais c'est notre bonheur à nous, un groupe vintage, qui sonne vintage, et qui va nous interpréter avec une formule, avec l'orgamone B3, les cuivres, etc. Une musique qui est tout à fait euphorisante, et je vous invite évidemment tous à venir l'écouter. Voilà, et on peut aussi gagner des places pour ce concert en vous rendant, donc téléspectateurs, sur le site de la chaîne normande.fr rubrique jeux. Eh bien, génial, ça nous fait très 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 envie. Évidemment, vous avez tous reconnu, à travers mes deux questions, bien sûr, toute la musique que j'aime de, bien sûr, l'insubmersible et la star nationale Johnny Hallyday. On va passer à un autre sujet, Marc Bourreau, qui est l'économie sociale et solidaire. Ça nous permettra de mettre le focus des projecteurs et des caméras sur votre voisin. C'est un jour en scène maritime, et on y retrouve notamment le ministre Benoît Hamon. Regardez. Dans cette période de crise économique, où malheureusement un certain nombre d'entreprises se séparent de leurs salariés, il y a une autre forme d'entreprendre qui existe, qui se développe et que nous avons décidé de soutenir. Il s'agit du champ de l'économie sociale et solidaire, et en particulier, en son sein, des coopératives. Nous soutenons ici ce que l'on appelle une scope qui accueille des personnes qui développent une activité particulière. Il y a là une personne qui est boulanger, il y en a un autre qui est graphiste, d'autres qui sont informaticiens. Cette structure, cette société coopérative assure l'administration et le soutien au projet de chacun de ces personnes. Je suis arrivée ici en étant très pragmatique. Je me suis demandé ce que ça allait m'apporter. Et en fait, j'ai eu un accompagnement durant presque une année. Je viens à peine de me salarier. Donc un accompagnement, j'ai eu des formations. J'ai eu l'accompagnement comptable aussi, c'est-à-dire que j'ai eu une aide. On me lisse mon salaire. Ça m'a permis de prendre confiance en moi quand même, parce que je suis sortie de trois ans de salariat, que ça s'est très mal passé. J'ai été licenciée, donc il y a eu tout un souci, une perte de confiance, la difficulté dans l'entreprise de se développer. Je suis arrivée là en me disant j'arrête le graphisme, c'est fini. Ça ne fait même pas un an que je suis au sein de la coopérative. Et ça démarre très bien. Dans les dix dernières années, l'économie sociale et solidaire a créé dans dix ans, 23% d'emplois supplémentaires, quand l'économie classique française n'en créait que 6%. Et ce qui est absurde, c'est qu'il n'y ait jamais eu de politique publique pour une façon d'entreprendre qui est aussi créatrice d'emplois. D'où la création de ce ministère, d'où le fait de mobiliser 500 millions d'euros à la Banque publique d'investissement, d'où ce partenariat entre le département de Seine-Maritime, la région, la ville de Rouen, l'État, où en gros on aligne les planètes pour faire en sorte que cette économie qui génère des profits, mais qui recherche l'utilité sociale, bien sûr encore plus efficace qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et c'est le sens de la politique que je conduis, permettre à cette économie de changer d'échelle. L'économie sociale et solidaire, on va y passer tout de suite en plateau, mais simplement je ne résiste pas à l'envie de vous montrer comment j'ai été arrangé, comment j'ai été croqué par notre Johnny qui est là en plateau et qui nous fait... Alors c'est moi, voilà, vous voyez, donc la betterave en suppos. Très bien, merci Johnny. Vous savez, ça fait un peu mal à l'égo, mais enfin écoutez, c'est comme ça. Marc Bourreau, je crois que vous avez votre compte aussi. La betterave, vous avez fait l'égo. Vous avez votre compte aussi. Votre non-ciprète. Voilà, votre non-ciprète, évidemment. Mais voilà, c'est l'interprétation que fait Johnny de votre passage en plateau ce soir dans la quotidienne sur LCN. Merci beaucoup à Pierre-Mêle de Laubert qui nous fait les gros plans en caméra plateau. Et Stéphanie, on passe maintenant à l'économie sociale et solidaire. Oui, donc nous accueillons Jean-Luc Mazurier, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Haute-Normandie. Et moi, j'ai une première question. J'aimerais savoir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Alors, pour reprendre ce que disait le ministre l'autre jour, c'est un concept qui paraît gazeux, puisque c'est le terme qu'il a utilisé au grand public. Alors, en fait, l'économie sociale et solidaire, ce sont des activités, des métiers, c'est l'objet d'ailleurs de notre mois de l'économie sociale, qui sont identiques à ceux qui se pratiquent dans n'importe quel secteur d'activité, puisque l'économie sociale et solidaire est présente à peu près dans tous les secteurs d'activité de l'économie. Simplement, c'est la façon dont ces activités sont œuvrées et managées dans ces entreprises qui, elles, est différentes. Et c'est sur ce concept-là qu'est né le concept d'économie sociale et solidaire. Alors, le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Quel type d'entreprises font partie de cette économie sociale et solidaire ? Alors, actuellement, elles sont regroupées dans quatre grands secteurs, les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations. L'objet de la loi étant justement de l'ouvrir à d'autres activités qui ne sont pas sous cette forme statutaire, mais dont les objectifs correspondent à nos objectifs et à nos valeurs. Donc, en Haute-Normandie, ça représente à peu près 5 450 employeurs et un peu plus de 56 000 emplois. Pour reprendre un peu, Jean-Luc Mazurier, le principe des dix commandements, si vous deviez vous adresser à des entreprises de l'économie et qui doivent pratiquer l'économie sociale et solidaire, que diriez-vous justement ? Vous diriez, tu devras et tu ne devras pas, dites-nous. Tu devras faire quoi et tu ne devras pas faire quoi ? Le commerce équitable, en fait, bien sûr, est une des composantes. Alors, la première, c'est... Pour illustrer très concrètement. La première, c'est le projet social de l'entreprise. C'est-à-dire, en fait, notre conception, c'est rendre les services dont les hommes et les femmes d'un territoire ont besoin. Et c'est à eux que s'adressent ces projets-là. Et donc, il suppose, bien entendu, qu'on associe ces personnes non seulement au projet, mais également à sa mise en œuvre et donc ce qu'on appelle maintenant la gouvernance. Et le deuxième grand point, c'est également assurer la pérennité de l'entreprise par l'intermédiaire d'une rétribution d'actionnaires qui n'existe pas, puisque tous les bénéfices de la structure sont ou redistribués auprès des bénéficiaires, des salariés, mais surtout réinvestis dans le capital social de l'entreprise qui est un capital impartageable. Alors, venons peut-être maintenant au forum de demain, jeudi 28 novembre, au Pôle régional des Savoirs à Rouen. Alors, quel est le programme ? Alors, le programme, c'est... Il va se décomposer de 10h à 17h en une matinée qui va être l'occasion d'abord de visiter les différentes entreprises présentes sur le pôle régional des Savoirs qui représentent différents secteurs de l'économie sociale et solidaire et également avec la projection d'un film d'une cinéaste régionale, Didi Turcot, qui a commencé d'ailleurs ce film par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Haute-Normandie et dont le titre d'ailleurs résume bien, je pense, le concept de l'économie sociale et solidaire. Le titre, c'est « Intérêt collectif ». Voilà. Et donc, l'après-midi, il y aura donc deux débats. Un débat sur les métiers et les formations dans l'économie sociale et solidaire et un deuxième sur les emplois d'avenir sur lesquels la Chambre régionale de l'économie sociale s'est engagée en Haute-Normandie et dont à peu près un tiers des emplois d'avenir ont été conclus dans des associations, malgré l'environnement qui n'est pas très sécurisant pour les associations actuellement. Est-ce que cette façon de pratiquer l'économie, d'après vous, a le vent en poupe et peut se développer ? Et si oui, jusqu'à quel niveau ? En essayant de donner des exemples peut-être un peu concrets ? Alors, je pense qu'actuellement, cette économie a un peu le vent en poupe et la loi, sans doute, y contribue. Mais la loi, elle est aussi le résultat des actions qui ont été menées par les acteurs de terrain. Je pense qu'il y a actuellement une recherche de valeurs, de sens aux activités, y compris en particulier chez les jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que notre cible particulière de ce mois, c'est les jeunes. Et je pense que la façon d'entreprendre de l'économie sociale peut répondre à cette recherche de repères et de valeurs. Alors, actuellement, le développement que nous espérons en Haute-Normandie, et avec l'appui d'ailleurs de la région Haute-Normandie, c'est le développement du secteur coopératif. Puisque nous sommes une des régions où le secteur coopératif est moins développé que dans le reste du pays. Et les dispositifs mis en place, en particulier également par la loi, permettront, j'espère, de le développer. Nous avons quelques exemples récents. Vous avez vu la Scope 276, qui est une Scope d'artisan, finalement. Il y a une Scope qui a été créée l'année dernière par transmission d'entreprise de son patron à ses salariés. Il vient de se créer une Scope dans le sport professionnel, le sport rising. Voilà. Donc je pense que c'est un domaine sur lequel il y a des perspectives de développement importants. Pour finir, est-ce qu'on peut... Je vais tenter une allusion, une analogie. Vous me direz si elle est opportune ou pas. Est-ce qu'on peut dire que l'économie sociale et solidaire est à l'économie, est-ce que le bio est à l'agriculture ? C'est un peu osé ? Non, ce n'est pas osé. Je veux dire, une façon d'évoluer plus favorablement et plus intelligemment. Je pense, oui. Je pense que sous cet aspect-là, on peut le dire. Et j'espère justement que l'économie sociale n'a pas vocation à être une économie alternative, mais je pense qu'elle a une vocation à s'aimer de façon à être... à s'aimer, y compris dans ses pratiques, vers l'industrie, vers les activités économiques traditionnelles. Merci beaucoup, Jean-Luc Mazurier. Donc, je rappelle, vous êtes le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Haute-Normandie, de nous avoir éclairé un peu plus sur ce qu'était l'économie sociale et solidaire et puis nous avoir donné les informations sur l'événement qui se déroule demain à la Cité des métiers, au Pôle des savoirs. Merci beaucoup, Stéphanie. On a une petite vision de Johnny de l'économie sociale et solidaire. Une vision, c'est pour vous. Chacun en prend pour son grade. Une vision de l'économie sociale et solidaire. Je vous laisse découvrir le travail de Johnny. Johnny que l'on retrouvera tout à l'heure en échange sur notre plateau de manière un petit peu plus approfondie. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau de LCN. Et puis, vous qui nous regardez, vous attendez comme chaque soir les infos, l'actu du jour, un petit peu de publicité. Et juste après, on retrouve Stéphanie Jus pour le point actu info.